Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de répondre à cette question. Dans quelle situation est-ce que vous allez vous retrouver, une situation que vous allez vivre. On y va, on tire la carte des piles ensemble. Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière surtout. Alors pile numéro 1, on a la carte de l'esprit du papillon de nuit. Pile numéro 2, nous avons ici l'esprit de la loutre. Et enfin pile numéro 3, nous avons ici l'esprit du cheval. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous allez vous trouver ici avec l'esprit du papillon de nuit, lâchez prise, avec le numéro 39. 39 que je réduis à 12 puis à 3. 3 c'est le chiffre de la communication. Donc alors, ok, il va y avoir une argumentation, il va y avoir un conflit verbal ici, ou une divergence d'opinion. Vous allez le retrouver un petit peu dans ce type de situation, et c'est une situation qui va se passer de nuit. Puisqu'on a le papillon de nuit. Ok, alors est-ce qu'il y a un rendez-vous ? Est-ce que vous avez un rendez-vous ? Est-ce que c'est un rendez-vous professionnel, ou un rendez-vous sentimental ou amical ? Voyons voir, voyons voir, quelles sont les informations concernant cette fameuse situation que vous allez vivre, où il y aura une argumentation. Alors, j'ai la carte respiration. Ok, donc je pense qu'il y en a qui vont être vraiment en colère. Certaines personnes ici vont être en colère, je pense que vous allez ressentir aussi de la colère, puisque vous allez vous opposer à des opinions. Et là, on va vous demander de vous relaxer, de vous respirer, pour ne pas laisser cette colère vous submerger. Et pour avoir une communication beaucoup plus efficace et efficiente avec l'autre. Pour avoir une clarté d'esprit, afin de pouvoir mieux exprimer vos pensées. C'est vraiment ça que je ressens. Ok, déjà vous allez poser des questions, mais pourquoi l'autre pense comme ça ? Comment ça se fait que, aussi l'autre me parle de cette façon-là ? Pourquoi y a-t-il altercation avec cette personne ? Vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions, hein, puis non. Ok. J'ai ici la carte de la patience inversée. Oh, waouh ! Il y en a qui vont faire preuve d'impatience, en fait. Vous allez peut-être poser plein de questions, bombarder la personne de questions, mais vous allez avoir du mal à écouter la personne. Avec qui vous allez argumenter. Je pense que vous aurez envie de rester sur vos positions et ne pas faire d'efforts pour écouter l'autre. J'ai le deuxième chakra avec l'archange Ariel inversé ici. Ah ouais, ok. Alors là, on bloque carrément le chakra sacré, quoi. Je pense que ça sent comme j'ai envie de me protéger, ça. Ça peut concerner les relations sentimentales, hein, ou un premier date. Parce que si le chakra sacré est fermé, ça veut dire, hein, que vous ne voulez pas avoir de rapport physique avec cette personne. Alors, je vais mettre ça comme ça. Parce que je pense que j'ai trop de cartes qui sont sorties, il faut que je fasse de la place. J'ai la carte ici du soleil et j'ai la carte de la corne d'abondance. Waouh. Ok. Ça, c'est intéressant, ça. C'est intéressant, ça, parce que ces énergies, elles sont opposées à celles-ci. Là, j'ai le soleil, le soleil qui est significatif de bonheur, mais également de clarté. Donc, je pense que ça me parle surtout de clarté, vu l'énergie qu'on a, et vu le message. J'ai la corne d'abondance, aussi, qui est sortie de pair avec le soleil. Donc, ça, c'est reconnaître aussi peut-être sa propre valeur, ici, avec cette corne d'abondance et ce qu'on mérite. Je pense que les choses vont être claires. Vous allez vivre cette situation argumentative avec quelqu'un. Et ça va être, c'est cette argumentation qui va mettre les choses au clair pour vous. Et vous allez vous dire, mais cette personne, en fait, peut-être qu'elle ne m'est pas destinée. Elle n'est pas pour moi. Cette discussion, ce conflit, va vous permettre de faire du tri. Un tri relationnel. Le concernant ou la concernant. Ce soit un garçon ou une fille, peu importe. Avec qui vous allez argumenter. Le jugement dernier, c'est ça. Cette discussion, elle est déterminante dans la poursuite ou non de cette relation. Ça peut être un premier date, ça peut être une relation sentimentale ou amicale, familiale. Ce que vous voulez en relation. Mais, c'est une discussion qui est déterminante. Sur la continuation ou non de cette relation. On a le jugement ici. Donc là, vraiment, ce conflit, ça va vous réveiller. Ça va vous apporter la vérité concernant cette personne. Et concernant la dynamique que vous avez avec cette personne. Je pense vraiment que vous allez vous voir, je ne sais pas, peut-être en terrasse le soir ou au resto le soir. Il va y avoir une discussion. Et les esprits vont s'échauffer ici. J'ai un 10. C'est ça. Grosse prise de tête avec ce 10 de bâton. Très grosse prise de tête. Vraiment, avec l'impératrice inversée, vous allez vous dire, cette relation n'amène à rien. Je ne peux rien construire avec cette relation. Ce n'est pas une relation qui va m'apporter de l'abondance. Je pense que vous, vous savez clairement ce que vous voulez ici. Je pense que vous savez ici mettre en avant vos émotions, vos sentiments aussi. Que vous savez aussi prendre soin de vous. Et je pense que cette personne-là, ce n'est pas la bonne personne pour vous. Je suis désolée si je vais en décevoir certains. Mais s'il se passe une argumentation, je pense que vous allez vite vous rendre compte que ce n'est pas une personne faite pour vous. Le roi d'épée. Bam. Le roi d'épée qui me clarifie le soleil. Qui signifie la clarté, le soleil. Donc, écoutez, le roi d'épée, il va trancher. Direct, il ne va pas attendre. Il ne va pas attendre. Il va lever les barrières et il va se dire, non, non, non. Tu me respectes. Tu ne me parles pas comme ça. Je ne suis pas un ou une moins que rien. Là, je pense que vous allez mettre les barrières. C'est des barrières pour vous protéger, pour vous préserver aussi. Vous voyez ? Et il y a des choses sur lesquelles vous êtes intransigeant. Intransigeant, pourquoi ? Parce que c'est pour vous préserver. Je pense qu'ici, ce roi d'épée, il me demande le respect. Donc, je pense que vous demandez le respect. Dans tout ce conflit. Vous allez vous rendre compte que dans ce conflit-là, il va manquer de respect. Il va y avoir un manque de respect quelque part. Waouh. Cette personne avec qui vous allez rentrer en conflit, elle ne partage pas forcément les mêmes valeurs et les mêmes principes que vous. Et c'est pour ça que ce sera un nom. Ce sera un rédhibitoire pour vous. Et vous saurez à quoi vous en tenir avec cette personne. Puisque vous verrez la vérité, donc le vrai visage de cette personne-là. Ok, hop là. Et là, on décide de ne pas prendre la coupe directement. Voilà. Vous décidez de laisser passer cette relation. Vous ne prenez pas la coupe. C'est clair comme de l'eau de roche. Là, vraiment, vous passez à autre chose. J'ai le nouveau départ ici. Donc, vous passez à autre chose. C'est-à-dire que vous allez faire le tri et que vous allez laisser cette personne dans votre passé. Simplement. Et vous allez commencer une nouvelle aventure, mais sans cette personne. Parce que vous voyez, sur cette carte du mât, il est tout seul. Il est juste accompagné peut-être ici d'un acolyte. Ici. Ça peut être... Vous allez peut-être être accompagné d'une amie ou d'un ami. Et puis... Ou bien peut-être que vous avez un animal de compagnie. Mais voilà, l'aventure, vous allez repartir seul. Hop là. Effectivement, vous avez vraiment bloqué ici votre chakra sacré. Vous ne partagerez pas des moments physiques avec cette personne. Donc, pile numéro 1. Le message, il est vraiment très cru. Très clair. Donc, si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes, si vous souhaitez les acquérir. Le lien Paypal, pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Mon adresse mail, pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, quel est ce fameux événement qui va vous arriver ? Qu'est-ce que vous allez vivre prochainement ? L'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul. 42 me donne le chiffre 6. 6, c'est l'équilibre. Je sens que vous allez vivre un moment de douceur. Je sens que vous allez vivre un moment de douceur. Un moment où vous allez vous sentir apaisé. Un moment harmonieux. Oh, ok. Le respect des règles. Un moment affectif. Il y aura une belle communication dans cet échange que vous allez avoir avec quelqu'un. Je pense que ce sera aussi un échange, pas uniquement que verbal. Je pense que c'est un échange qui va aussi toucher votre cœur. C'est un échange de douceur. Dans cet échange, il y a une création d'intimité. Message dans une bouteille. Alors, c'est peut-être via un appel téléphonique, un texto. Un mail. Une lettre. Ok, c'est peut-être une lettre pour certains. Quinze. Il me donne le chiffre six. Vous n'êtes jamais seul. Alors, qu'est-ce que vous allez vivre là ? Ça se passe peut-être au sunset. Au coucher de soleil. Je sens un coucher de soleil. Je ne sais pas pour qui c'est. Ce moment, il sera peut-être au moment du coucher du soleil. Alors, on ne vit pas tous en France. Donc, je ne sais pas quand est-ce que le soleil se couche chez vous. Mais, ça va se passer au moment du coucher du soleil. Dans ces eaux-là. Parce que j'ai vu clairement dans ma tête un coucher de soleil. Alors. J'ai les hostilités. J'ai les hostilités. Ouf. Ok. Ok. Je prends. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu dispute. Et je pense qu'il va falloir en communiquer. Il va falloir communiquer entre vous pour pouvoir régler les choses. Et ça va finir par un moment de douceur. Il y en a qui, physiquement, en fait, vont se retrouver. Il y en a où ce sera uniquement un appel téléphonique. Mais, dans tous les cas, il y a un échange, une communication qui va se faire entre vous. Waouh. L'ange de l'amour. Alors, attendez. C'était le cœur brisé. On a l'ange de l'amour. Qu'est-ce qu'on a ? On a la communauté inversée. Et l'homme réfléchi inversé. Ok. Waouh. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre dynamique. Peut-être qu'il y a eu une problématique qu'il fallait régler dans un couple. Parce que je peux voir ça. Ou un parent et son enfant. Je sens un lien affectif très fort. Donc, c'est soit vous êtes frère et soeur. Soit vous êtes parent-enfant. Soit vous êtes en couple. Ou soit c'est... Non, et c'est tout. Et c'est tout. Donc, il va y avoir une communication importante qui va se faire. C'est une communication pour résoudre les choses. Ce n'est pas une communication pour s'aboyer dessus. Vous voyez ? Pour créer plus de conflits. Même s'il y a eu conflit, déjà. Même si, on a dit des mots qui ont blessé l'un et l'autre, déjà. Et dans cette communication, je pense que vous allez prendre conscience qu'il va falloir faire preuve ici de compassion et de bienveillance et d'amour envers l'autre. Parce que je pense que vous connaissez la valeur que cette personne a dans votre vie. Et que même si cette personne, elle vous a fait du mal. Je pense ici que vous allez soit donner une seconde chance à cette personne. Si vous avez déjà rompu dans une relation sentimentale. Ou soit donner une seconde chance pour pouvoir réparer les choses. Pour pouvoir, j'ai envie de dire, guérir la dynamique entre vous deux. J'ai la communauté inversée ici. Donc, il y a un moment où vous allez passer ensemble, où vous serez seul. Il y en a qui vont peut-être décider de partir en week-end. Vous savez, si... Ou de partir, oui, en week-end avec vos enfants. Ou de partir en week-end avec votre partenaire. Ou votre frère ou votre soeur. Alors, en tout cas, il y aura l'envie ici de partager un moment exclusif avec cette personne concernée. Pour savoir où est-ce qu'on en est. Vous voyez, pour clarifier les choses. Et les choses doivent se faire dans un certain ordre. Vous voyez. Par exemple, vous voulez inviter quelqu'un à dîner. Parce que... Vous voulez donner rendez-vous simplement avec quelqu'un. Pour discuter. Et il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut commencer par envoyer un texto. Demander l'accord de cette personne-là. A quelle date elle est disponible. Vous voyez, c'est ça les règles à suivre. Et on se retrouve à quel endroit. Vous voyez. Et on va dîner à quel endroit. Et puis, voilà. Est-ce que je passe te chercher ou non. Vous voyez. C'est mettre, programmer, si vous voulez. Les choses. Et essayer de les faire dans l'ordre. C'est important. Aussi bien pour vous que pour cette personne. De faire les choses dans l'ordre. Ou si vous êtes dans une relation. Et bien, avant de vous marier. Vous allez vouloir vous fiancer d'abord. Vous voyez. Donc, c'est d'abord. Pour construire une relation. C'est qu'on se rencontre. On s'appelle. Ou on se voit. Pour apprendre à se connaître. Et puis, une fois qu'on se connaît. On voit si oui ou non. On se met en couple. On demande l'accord de l'un et de l'autre. Pour se mettre en couple. On officialise la relation. Et puis ensuite. Qu'est-ce qui se passe généralement ? Et bien, on décide de vivre ensemble. Et puis, on se fiance. Et puis, on se marie. Et puis, on fait des enfants. Ça, c'est un certain ordre. Je ne dis pas que tout le monde le respecte. Je ne dis pas ça. Mais c'est pour vous montrer ce que c'est que respecter des règles. Vous voyez ? C'est respecter une façon de faire. Pour ne pas... Que l'autre sente qu'on le force. Vous voyez ? Je crois qu'elle est peut-être là, la problématique. C'est peut-être ça que vous avez vécu. Vous vous êtes sentis peut-être à un moment donné forcés de faire ou de dire. Et alors que c'était peut-être pas ça que vous vouliez dire. Il y a eu... Il y a eu conflit, quoi. Il y a eu conflit et on essaie de réparer ça. Je sens que vous avez envie de réparer la communication. Je sens que cette problématique, elle vous a vraiment touché. Ce n'était pas anodin. C'est peut-être l'heure maintenant de... Et si de l'eau a un petit peu coulé sous les ponts parce qu'il y a quelques jours qui sont passés pour permettre à chacun de prendre du recul. Il est question ici de se dire, si cette personne a communiqué avec moi, c'est peut-être parce qu'elle est prête à en parler cette fois. A parler de ce qui a fait mal. A parler de cette situation. A parler de ce qu'il a ressenti. Après, peut-être à entendre ce que vous, vous avez ressenti aussi. Et ça va découler ici sur un moment de douceur. Je sens que l'un et l'autre, vous êtes prêts à... En tout cas, si cette communication se fait, c'est que vous serez prêts à en parler. Avec honnêteté, avec vérité, avec sincérité. Parler, c'est bien. Écouter, c'est aussi très bien. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ? On a un 5 de bâton. Il y a peut-être eu de la jalousie quelque part aussi dans toute cette histoire. Parce que je le sens là. Parce qu'on a la rivalité ici. On a la compétition ici. Donc, il y a peut-être de la jalousie ici. L'un d'entre vous a dû être jaloux à un moment. À un moment donné. Où s'est senti peut-être mis en compétition. Donc, ça a réveillé une insécurité chez quelqu'un. On a ici 2 de bâton. 2 de bâton inversé. 3. Il y a eu une mauvaise communication entre vous à un moment donné. Et vous allez vouloir réparer ça. Il y a eu une mauvaise communication. Ça fait 2 fois que j'ai le cœur brisé. Je dois le dire. Il y a quelque chose qui vous a vraiment affecté. Dans la communication que vous avez avec cette personne. Ici, le 2 de bâton inversé. Donc, c'est la carte vraiment où on est en mode observateur. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont agi trop vite. C'est ça qui s'est passé. Franchement, j'ai l'impression que c'est les montagnes russes avec vous. Parce que j'ai mal à la tête. Donc, ça veut dire que vous êtes peut-être passé d'un état mental à un autre très rapidement. Et vous avez réfléchi aussi. Donc, je pense que ce moment, en fait, ce que vous allez vivre là, ça va être un peu les montagnes russes. Ça va commencer très bien. Puis après, ça va monter dans les tours. Et puis après, ça va redescendre. Et ça va finir en douceur. Là, j'ai un 2 de pentacle inversé. Il y en a qui vont perdre leurs moyens. Autant vous dire. D'où l'insécurité que je ressentais. Il y en a qui vont aller à l'action. Avec le chariot. Le chariot, c'est le succès. C'est une carte très positive. Mais c'est une carte d'action. Donc, ça signifie que si vous voulez réparer le mal qui a été fait. Si vous voulez peut-être conforter la personne qui a eu une insécurité. Il va falloir se mettre en action. Et c'est ça qui va prouver si oui ou non, vous valorisez cette personne. Vous aimez cette personne. Vous allez retenir la personne que vous aimez. Il y a une action à faire. Et c'est prouver votre amour. Quelque part. Et que vous avez entendu. En fait. Le cri d'alerte. Le cri peut-être de désespoir. De cette insécurité chez l'autre. L'appel au secours. Vous l'avez entendu. Donc, si vous l'avez entendu. Ne faites pas semblant de ne pas l'avoir entendu. Il faut agir. Hop là. Avec romantisme. Avec délicatesse. Avec douceur. Ça peut être avec son propre enfant. Ici. Avec ce valet des couples. On ne parle pas que de romantisme. Mais on parle aussi de l'affection qu'on porte à quelqu'un. A son bébé. Vous voyez. Avec ce petit poisson. Donc, si on voit que son enfant ici. Que son être aimé. Parce que c'est un être aimé quelque part. Que son être aimé est en difficulté. Et bien, il ne faut pas faire semblant de ne pas avoir vu. Il faut aller au charbon. Il faut y aller. Il faut montrer. Je suis là. Je te soutiens. Je t'aime. J'ai compris. Et on avance ensemble. Et on avance ensemble. Même si vous allez vous dire. Mais je ne saurais pas comment faire. Des fois, la présence. Ça suffit. C'est. Je suis là. Je suis présent. Tu vois. Tu as besoin de moi. Je suis là. Et là, j'ai un 3 de pentacle. Et ça, c'est la collaboration. Donc, si vous montrez votre présence. Vous allez voir que l'autre va finir par s'ouvrir. Et vous allez pouvoir collaborer tous les deux. Il n'y a pas besoin de réfléchir en fait à tout ça. Entre vous. C'est quelque chose qui va s'installer naturellement. Il y aura l'envie ici de créer un moment intime. Parce que j'ai un balai des coupes. Avec cette personne-là. Un moment de vérité. Un moment où on voudra collaborer tous les deux. Pour trouver une solution. C'est vraiment ça que je ressens avec ce 3 de pentacle. Et on n'est pas pressé. On ne se précipite pas. Il y a une action à faire. Mais on ne se précipite pas. Si on veut collaborer ensemble. Il faut que vous soyez au même rythme. Au même niveau. Tous les deux. Pour pouvoir collaborer ensemble. Donc. Montagne russe. Mais qui finira par bien se passer. Si la communication est efficace. Si l'action demandée est faite. Ça ne va pas être facile à jongler. Parce que vous allez passer d'une émotion à une autre. Parce qu'il va falloir prendre sur vous. Parce que vous allez aussi être blessé. D'une façon ou d'une autre. Mais. Restez conscient. De ce que cette personne représente. Pour vous. Et c'est ça qui va vous aider. A retrouver l'énergie de l'amour. Et à vouloir continuellement aller. Vers l'autre. Donc. Pile 2. Voici vraiment tout le message. Que j'ai pour vous. J'espère qu'il aura résonné. Et si oui. N'hésitez pas à liker. Commenter. Partager. Vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description. Le lien paypal. Pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne. En faisant un don. Vous trouverez également le lien des cartes. Mon adresse mail. Pour les consultations. Enfin. Je vous dis à très bientôt. Et encore merci. Pour votre présence. Bye. Pile numéro 3. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Et bien. On tombe sur la carte 33. Avec l'esprit du cheval. La liberté vous appartient. Donc. Qu'allez-vous vivre ? Quelle situation allez-vous vivre très prochainement ? Un moment de liberté très cher. Vous allez vivre un moment de liberté. Je crois que ce sera un moment de liberté. Soudain. Comme si vous alliez vous dire. Ah ben. Je peux aussi faire les choses de cette façon là. Vous voyez. C'est un peu ça. Ce sera assez soudain. Pile numéro 3. Faire le ménage. Hop. Waouh. Pile 3. 33. 21 me donne 3. Quelle synchronicité. Alors. Ok. Il y a pas mal de choses qui se passent dans la communication. Donc. Je pense que vous allez. Vous allez dire certaines choses. Pile 3. Vous allez vous permettre de dire certaines choses. Alors. On a la carte approchée du gouffre. Tout à fait. J'ai encore un 3. Et enfin. J'ai 27. 3, 6, 9. Waouh. Des multiples de 3. Que des multiples de 3. C'est incroyable. Ok. Bon ben. Le 3 vous poursuit. Donc. Vous allez grandement communiquer. Alors. Vous allez prendre cette liberté. De communiquer quelque chose. Je pense que vous allez mettre des barrières. Vous allez exprimer vos barrières quelque part. Et je pense qu'il y aura aussi ce mot. Je ne sais pas. J'ai l'impression que soudainement. Vous allez faire quelque chose. Soudainement. Et vous allez vous sentir libre. Et ça va vous faire vous ressentir libre quelque part. Vous allez vous permettre quelque chose. C'est vraiment ça. C'est comme si. C'est un peu. Je ressens l'attitude que vous allez avoir. C'est un peu. Je vais faire ça. Et puis. Et puis tant pis ce que vous pensez. Tant pis ce que les autres pensent. Ça va créer un sentiment de légèreté. De liberté. Ah ouais ouais ouais. Tout à fait. Parce que. La seule carte qui n'est même pas en multiple de 3. C'est celle là. Mais pourtant j'ai un 3. Mais ça me donne 5. Donc. Main et point lié. Il est là. Le problème. C'est que quelque part. Vous vous sentez peut-être enchaîné. Sous l'emprise de quelque chose. Et là. Vous allez dire. Hop là. Non. Tout d'un coup. Non. Je vais faire les choses autrement. Non. Je vais penser autrement. Je préfère faire les choses de cette façon là. Vous voyez. Et là. Pouf. On a l'impression que. Que ces chaînes. Elles vont. Elles vont disparaître comme ça. D'un coup. D'où ce sentiment de liberté que vous allez ressentir. Je vais clarifier d'abord cette carte. Elle m'appelle. L'échange de cadeaux. Elle se découpe. Waouh. Waouh. La situation que vous allez vivre. C'est un truc de fou. Ok. Ok. J'adore. Non mais j'adore. Quand les cartes de tarot. Elles me confirment le message que je viens de vous envoyer. C'est incroyable. Incroyable. Vraiment. Je pense que vous allez être surpris même par vous-même. Vous allez faire. Non. Je ne veux pas faire ça. Je préfère faire ça. Pourquoi. Parce que là. On a envie de se libérer d'une certaine emprise. D'une certaine prison. Quelque part. Vous voyez. Pourquoi. Alors. Vous allez vous rendre compte ici. Que. Cette façon de faire. Cette façon de penser. Déjà. Ça ne vous correspond pas. Déjà. Dans un premier temps. Non. Ce n'est pas en alignement avec la personne que vous êtes. Et en plus de ça. Ça vous rend malheureux. Donc vous ne voulez plus ça. Donc vous allez faire. Non. Mais non. En fait. Et c'est comme un déclic qui va se passer dans votre tête. Et avec ce 10 de. Ce 10 de. De pentacle inversé. La liberté. Elle n'a pas de prix. Autant se le dire. Avec ce 10 de pentacle inversé. Elle n'a pas de prix. Ça vaut plus. Que tout ce que les gens. Pourraient vous donner financièrement. Et matériellement. Ça vaut beaucoup plus. La liberté. Ce n'est pas facile à trouver dans sa vie. Parce qu'on est. Un petit peu dans le monde de Saturne. Avec les restrictions. Etc. Donc il y a plein de règles. À suivre. De conventions. Il y a. Il y a plein de choses. Qui font qu'on est un petit peu. Qu'on est un petit peu. Restreint. Et. Vous savez ce qui est intéressant. C'est que. Là ça y est. J'ai mes voisins. Qui rentrent de l'école. Et. Et. Ils font toujours beaucoup de bruit. Mais. J'ai notamment entendu un sifflet. Plusieurs fois. Donc pour moi. C'est significatif de confirmation pour vous. Que vraiment. La liberté. Ça n'a pas de prix. Qu'on pourrait vous donner tout l'argent du monde. Vous ne l'accepterez pas. Parce que. La liberté. C'est bien plus que ça. Et que dans ce monde. Qui est un petit peu. Régulé par. Je dirais. Les restrictions. Moi ça me fait penser à la planète Saturne. Avec vous. Donc. Vous savez. Que. La liberté. N'a pas de prix. Dans ce monde là. La liberté de penser. La liberté d'action. La liberté d'expression. Vous voyez. Ça n'a pas de prix. C'est quelque chose. Dont on aura toujours. Besoin. Waouh. Je dois avoir des artistes ici. Je pense que vous avez des messages à transmettre. Je veux bien. J'ai eu une. Un flash. Assez fulgurant. Je crois qu'on a des artistes ici. Je crois qu'on a des artistes. Parce que vous avez un message à faire passer. 33. 33 c'est le chiffre de l'influence aussi. Donc je pense. Que ce que vous avez envie de véhiculer. Ça n'a pas de prix. C'est quelque chose d'intemporel. C'est vraiment ça que je veux vous dire. Et c'est pour ça que j'ai cette répétition de 3. Et les multiples de 3. Ok. Et j'ai 3, 6, 9. Et c'est une méthode de manifestation. C'est une façon de manifester. 3, 6, 9. Est-ce qu'on a le 11 quelque part ? Non. On n'a pas le 11. Mais on a 2, 10. Et on a un as. Ok. On a beaucoup de 1 aussi. Ok. Et 21 et 1, 1. Ok. Donc ok. Vous essayez de manifester quelque chose. Ouh ! Puissant comme lecture avec vous. Pile 3. C'est très puissant. J'ai un cavalier des coupes. Alors là je pense. Je pense que vous allez avoir un échange assez musclé. Je ne vous le cache pas. Et je pense que vous allez rester sur vos positions. Ce n'est pas forcément un échange. Moi je sens que c'est un échange comme une négociation. Un échange au travail. Vous voyez. Je le sens comme ça. Et c'est non négociable. Avec vous. Le prix de votre liberté est non négociable. C'est peut-être la liberté dans votre façon de vous exprimer. C'est oui la liberté d'expression pour les artistes. C'est très important. Même si vous n'êtes pas artistes. Vous exprimer c'est important pour vous. Les mots c'est important pour vous. Vous n'êtes pas forcément bavard. Parce que je ne sens pas forcément que des bavards ici. Je sens des personnes qui parlent peu. Mais qui parlent vrai et juste. Cavalier des coupes. Il est vraiment porté par son cœur. Donc pour moi c'est significatif que l'événement. En fait. Ce moment que vous allez vivre dans votre vie. Et bien on va sentir la passion dans votre communication. On va vraiment le ressentir. Et on va entendre le message passionné que vous avez sur tel ou tel sujet. Oui il se pourrait que vous soyez vendeur aussi. Il se pourrait que vous soyez vendeur aussi. Il y a cette fibre à. Je sais ce que je dis. Et je sais ce que je vends. Aussi. Approcher du gouffre. Clarifié par un 10 de. Un 10 de bâton inversé. Je crois que vous allez vous lâcher là les gars. Je pense que vous allez vraiment vous lâcher. Vous allez vraiment dire ce que vous pensez. Et il n'y aura plus de filtre. C'est je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de me libérer de ces chaînes. Je crois qu'il y a des restrictions que vous ne supportez plus dans votre vie. Et vous allez le faire savoir. Parce que vous vous trouvez dans un état tel que ce n'est plus possible pour vous d'encaisser. Vous devez vous exprimer. Et ici j'ai la lune inversée. C'est bon. Je pense que vous voyez la clarté. Vous avez été au fond de l'eau. Enfin vous avez été sous l'eau un moment. Mais là c'est terminé. C'est vraiment terminé. C'est vraiment terminé. Vous allez vraiment prendre votre courage à deux mains. Et vous exprimer. Dire votre vérité. Vous allez écarter toutes les mauvaises pensées. Vous allez écarter les personnes qui sont sur votre chemin. Je pense que vous allez vraiment faire du tri. Dans votre tête. Et dans votre entourage. Parce que vous allez apporter en fait ce souffle de liberté. Dans votre vie. Cette indépendance. Aussi dans votre vie. Je pense que la liberté. Vous allez la trouver. Et vous allez la garder. Parce que vous allez vous rendre compte. Au combien c'est précieux. Au combien elle n'a pas de prix. Et quelle place elle a dans votre vie la liberté. Parce que c'est la liberté qui va vous permettre ici. De devenir. Indépendant. Et plus codépendant des autres. C'est une belle transformation. Pile numéro 3. C'est une très très belle transformation. Et pour les artistes qui regarderont cette pile. C'est significatif que vous allez enfin oser vous montrer tel que vous êtes. Osez montrer votre art peut-être. Vous allez oser. Le regard des autres n'a plus d'importance. On suit vraiment son cœur. Parce qu'on a déjà été au plus bas. Pile 3. Voici le message que j'ai pour vous. Donc s'il a raisonné. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Et le lien Paypal si vous souhaitez faire un don et soutenir la chaîne. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence. Bye.